Bonjour et bienvenue dans une minute pour un manga. Aujourd'hui les amis, je vous parle d'un manga exceptionnel. Alors je sais, à chaque épisode, je suis dithyrambique, néanmoins vous allez voir que comme toujours, il y a de très bonnes raisons à mon excitation. En effet, après vous avoir pitché ce titre, j'aurai une minute pour vous exposer les raisons de mon enthousiasme, enthousiasme dû au fait que je vous parle de ce qui est considéré par certains comme le tout premier manga jamais publié, je veux parler de la nouvelle île au trésor de Osamu Tezuka, traduit par Odilon Grevet et publié chez Issan Manga. Un jour, Pete trouve la carte de l'île au trésor léguée par son défunt père. Ils se lancent alors dans l'aventure avec le capitaine. Mais leur bateau est attaqué par des pirates et ils sont faits prisonniers jusqu'à ce qu'une tempête les fasse passer par dessus bord et qu'ils se retrouvent à dériver en pleine mer sur un radeau de fortune. Ils atteignent alors tant bien que mal une île perdue au milieu de l'océan. Alors pourquoi la nouvelle île au trésor est-il indispensable pour votre bibliothèque ? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti ! Ici, on a affaire à un véritable morceau du patrimoine du manga puisque c'est le tout premier publié par Osamu Tezuka. C'est d'une certaine façon le point de départ de la révolution que connaîtra ce genre dans l'après-guerre, ce que l'on connaîtra sous le nom de story manga. Si la mise en page est simpliste, 3 ou 4 cases disposées à la verticale, l'originalité est à chercher du côté du découpage de l'action ou du cadrage. Et à ce titre, la séquence d'ouverture, bien que datant de 1984, est absolument exemplaire. L'histoire, en 2020, paraît avoir été vue mille fois, mais si on la replace dans son contexte, on se rend compte à quel point elle regorge d'idées novatrices. On retrouve la plupart des éléments qui feront les bases des mangas d'aventure à venir. Enfin, ce qui ne gâche rien, il s'agit d'un très bel ouvrage et d'un tome unique. C'est un grand format, couverture rigide avec de jolis effets de fabrication, et le contenu a également été soigné. En dehors de l'œuvre, évidemment, que l'on retrouve, il y a une préface et une postface pour remettre l'œuvre dans son contexte. Elles sont tous les deux signées. Xavier Hébert, spécialiste de Tezuka, qui a entre autres dirigé l'exposition qui lui a été consacrée au festival de la bande dessinée d'Angoulême en 2018 et dont le catalogue se trouve derrière moi. L'œuvre originale de 1947 est le travail combiné de Osamu Tezuka et de Sakai Shichima, un auteur reconnu à l'époque alors que Tezuka n'était qu'un débutant. Shichima, à l'origine du projet, va énormément remanier le travail de Tezuka pour l'éditer. Ce dernier s'opposera durant très longtemps à toute réédition de cette œuvre, jugeant qu'elle ne reflète pas son travail, jusqu'à ce qu'il finisse par céder sous la pression des fans et des éditeurs qui rêvent tous de voir la première œuvre du maître. Il va donc recomposer son manga en redessinant une grande partie, c'est ainsi que naîtra la version de 1984, celle dont je vous parle aujourd'hui. Sincèrement, un tome unique, un morceau d'histoire, un bijou, c'est vraiment top, je ne comprends même pas comment ça se fait qu'on ait attendu 2014 pour l'avoir en France, alors lisez-le. La nouvelle île au trésor, c'est fantastique. En tout cas, une minute pour un manga, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire une petite lapdance, vous connaissez les bails, le like, l'abonnement et le partage, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne, c'est hyper important également pour m'aider à dominer le monde. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas, histoire que je sache ce que vous avez pensé de cette émission, ou s'il y a un titre que vous voulez que je vous une minute. N'hésitez pas non plus à m'interpeller sur les réseaux sociaux, je mors pas, en tout cas pas trop fort. Mon blaze, en général, c'est atmangavor. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau manga indispensable pour votre bibliothèque, et d'ici là, justement, lisez plein de mangas. Bye.